Salut et bonjour à tous les amis où je se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Carme Mécanique Simulator dans la série La vie d'un garagiste. Alors tout d'abord j'aimerais m'excuser parce que ça fait presque une semaine maintenant que j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'étais en stage professionnel ailleurs donc j'ai pas pu poster de vidéo. Voilà voilà. Donc tout de suite sans plus attendre on va se lancer dans ce nouvel épisode avec une nouvelle réparation d'une Refton van. Voilà orange. Donc c'est parti de nouveau. Liquid pump et check timing belt. Ok pas de soucis on va faire ça. Voilà. Alors tout d'abord on va check. Donc timing belt c'est ça. Timing je rappelle que c'est la courroie. Il me semblait. C'était pas ça ? Ah bah ça y est je viens de le faire le timing belt je l'ai vu. Ouais. Ouh ça pue ça. C'est pas ça ? Ouais attends. Ok ok ok. Et donc on a changé je sais plus. Leaking pump. Leaking pump. Eh eh ça va être quoi ça ? Sur des ponts de toute façon on en a deux dans le véhicule. On va regarder ça. C'est pas ça ceci est le filtre. 85 ça doit pas être ça non plus. donc je pense que c'est la waterpump donc on va tout de suite en acheter une nouvelle donc je sais toujours pas réellement utiliser le izelcar part j'ai cherché etc mais j'ai pas trouvée donc voilà je retire la waterpump je pense que c'est celle ci a remplacé voilà on va regarder ça de suite si c'est fini ou pas c'est impeccable nous avons fini ça nous fait 800 dans la poche voilà donc on continue nos réparations tranquillement afin de gagner de l'argent pour évoluer alors ah bah tiens je pensais pas que ça arrivait là donc c'est parti on se retrouve dans un nouveau garage donc le voici je vous fais juste le petit tour du propriétaire voilà donc c'est un garage trois portes maintenant que nous avons un vrai garage un des pilotes petit audi donc on peut apercevoir qu'il y a trois voitures nous ne réparerons pas les trois voitures nous nous occupons intégralement de celle qui est au milieu voilà celle ci est pas si mal que ça donc c'est une colc 5000 donc ça c'est surtout du ça c'est du gros go calyphe d'accord voilà on pourrait faire un petit test drive voilà regardez on va l'entendre au bruit du moteur on va faire un petit test drive comme là on change de gamme niveau des voitures voilà écoutez on va faire un petit test drive comme là on va par tenir les voitures d'accord voilà voilà à droite Oui, je suis encore en première, il est déjà monté à 80 de bordel. Oui, le bruit change un peu du moteur. Pas très réaliste en temps. Mais bon, donc nous devons faire un test, diagnostic pad, donc c'est suspension, etc. Voilà, donc c'est parti, donc ça c'est pour lever, ça doit être là, pad test. Voilà, c'est parti. Move from, ok. Voilà, il teste. Il teste les freins en fait, il monte l'écart que j'ai. Là, il va tester les suspensions il me semble. Voilà, suspension avant. On va tester les suspensions arrière, voilà. Voilà, avec l'écart la différence qu'il y a entre chaque. Donc voilà, on a fait notre test de suspension. Vous avez vu un peu, c'est très rapide. On se déplace, pour les premiers, on freine. Il reste appuyé sur le frein. Ça teste les freins, ensuite on va sur l'autre, on laisse faire et puis voilà. On refera ensemble plus tard, on aura l'occasion de le refaire. Voilà, donc. On y retourne, voilà. On peut voir que là, c'est réparé. Enfin, c'est réparé. On a fait le diagnostic au moins. Donc, on va enchaîner sur une toute nouvelle voiture. Voilà. Check the engine. Et find the solution. Ok, ok. Donc, on va aller voir ça. Ça ne va pas l'air trop trop moche. Ok, tout ça, ça me paraît propre. Est-ce que je vais pouvoir l'emmener sur le test à suspension ? Ok, ok, ok. Alors, ça va être les... Je pense que ça doit être les bougies. Ça apparemment, on ne peut pas le démarrer du tout. On va retirer ça. Donc, c'est une voiture que vous voyez qui est relativement neuve. Voilà. Voilà, c'est ça, regardez. Hop, ce sont les bougies. J'en ai une de la HF. Voilà. Deux bougies. Donc, on va aller acheter ça. Donc, vous voyez, l'ordinateur se situe juste à côté de la porte. Voilà. Voilà. Une thème partie. Un petit. going après. Voilà. C'est réparé Donc deuxième voiture réparée On va en faire 4 aujourd'hui je pense Voilà enfin du moins pour cet épisode Tac 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 Alors replace Ah suspension Lui je pense qu'il va faire On va essayer d'aller Voilà on va faire du checkpad Donc comme je vous disais Voilà il y a écrit move Will machin à droite Donc je move Hop on sent que ça s'est arrêté Et là il nous dit de presser hold Break J'avance Paf ça va se bloquer Voilà Juste on me demande d'appuyer sur le frein Voilà Et là on a juste Là on va rebloquer Voilà Voilà et là on fait plus rien Oulala Il y a un problème Il y a un problème Il y a une suspension Moi Avant Sur Ouais Je suppose Sur avant Droite Donc Nous allons tout de suite Aller vérifier cette suspension Avant droite Avant gauche Voilà Avant gauche Donc on peut voir que Ah oui Bien Ok Bon On va faire ça On va retirer déjà la roue Voilà Alors ensuite Oh oui Oh là là Euh Le tire route Le tire route Ça va pouvoir retirer Donc l'ABSC front left On va retirer déjà la roue 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 il fallait ça il fallait ça donc j'ai pris que 3 pièces parce que vous voyez j'ai du mal à m'en rappeler ça il va falloir que je lave la voiture de toute façon pour les poser hop je remets tout de manière on va le pneu il est mort on va le pneu il est mort c'est juste les pneus on verra ça après pour l'instant on lève la voiture on a cette partie là a changé alors pour changer cette partie là on a le cover buffing on a le left 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 voilà donc vous voyez les amis on a juste fait un petit test pour trouver le problème je vais changer la partie de la roue Vulcan Spec C'est parti Donc voilà on a fini la réparation C'était des sacrées réparations Vous voyez que ça dure un peu plus longtemps qu'au début Les réparations Bon là encore c'était pas trop difficile Donc c'est parti Alors Oh break pad Ok c'est parti on y va Ok Toujours pareil on enlève tout On enlève tout ce qu'on a besoin Je vais les récupérer 47 41 En tout cas ça peut aller encore Un tiens 3 Ok donc à mon avis il faut changer tout 4 6 8 Voilà donc là je vais tout les remettre à 9 5 5 6 6 9 9 10 11 11 12 12 13 12 12 13 14 15 15 15 15 20 22 14 16 16 18 18 18 18 19 20 21 24 22 voilà réparation terminée on va vendre notre surplus de stock oui on a un paquet ça c'est des choses normalement qui devraient être utilisable donc réparation terminée voilà préparation terminée on va s'en faire la petite dernière pour le boss ça merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501